... Politise reçoit Laure Ducot, chef de projet à Blum Association. Avec elle, nous évoquons la situation des océans dans le monde et les méthodes mises en place pour préserver l'équilibre socio-économique des pêches. L'association Blum a été créée fin 2004, début 2005 par Claire Nouvian, qui est une journaliste et qui un jour a eu la chance d'aller à l'aquarium de Montaré aux Etats-Unis où elle a découvert l'univers absolument fascinant des abysses. Et donc là, elle s'est dit que personne ne parlait de ces créatures, ou que ce soit dans le monde et en particulier en France. Donc elle a décidé de partir à la rencontre de scientifiques dans le monde entier pour faire un état des lieux, pour montrer ces créatures que personne ne connaît et qui sont absolument fascinantes. Puisqu'en fait, on découvre tous les 15 jours une nouvelle espèce. Donc c'est un milieu qu'on connaît très très mal. Sauf qu'en faisant ce tour du monde des scientifiques, elle s'est rendue compte que dans les océans, il y avait cette beauté, cette poésie absolument fascinante des abysses, mais elle s'est aussi rendue compte qu'il y avait une destruction causée par des engins de pêche dont personne ne parlait. Donc elle a décidé, en créant l'association Blum, de se faire le porte-voix finalement de ces créatures qui ne peuvent pas parler pour elle. Donc elle a monté l'association Blum, donc ça fait plus de 10 ans que maintenant, ça fait 10 ans, pardon, maintenant que l'association existe, et elle se bat pour préserver les océans et l'équilibre socio-économique des pêches. Alors en tant qu'association extrêmement petite, en tant que structure de 7 personnes, nous n'avons pas les moyens ni humains des financiers de réaliser un événement pour cette journée mondiale des océans. Par contre, nous avons participé à celle organisée par l'UNESCO et donc nous avons assisté à toutes les tables rondes et aux ateliers présentés à la fois par des scientifiques et des personnalités politiques. Donc nous sommes ravis qu'il existe une journée des océans. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait beaucoup plus souvent ce genre d'événement, puisque les océans sont intimement liés au fonctionnement du climat et n'avoir qu'une seule journée attribuée à l'honneur des océans, ça nous semble tout à fait insatisfaisant. Donc nous souhaiterions vraiment que l'océan soit placé à l'ordre du jour des négociations politiques et d'autant plus cette année, puisqu'en décembre 2015 se déroulera la conférence des partis, la COP21 et en plus à Paris. Alors, ce qui se passe, c'est que les pêches profondes, qui sont des techniques de pêche très particulières, notamment le chalutage profond, qui a été décrite par les chercheurs scientifiques comme la méthode la plus destructrice de l'histoire, c'est une technique qui consiste à envoyer des filets lestés dans les fonds marins jusqu'à 1800-2000 mètres de profondeur et à racler les grands fonds marins. Tout ça pourquoi ? Pour attraper trois espèces commerciales, à savoir la langue bleue, le sabre noir et le grenadier, et à rejeter toutes les autres espèces qui ne servent pas à la vente commerciale. Et donc ça, ça veut dire qu'il peut y avoir jusqu'à une centaine d'espèces rejetées, le plus souvent mortes, par-dessus bord. Alors, nous ce que nous voulons, c'est que l'on interdise le chalutage profond, qui est l'une des techniques de pêche profonde. Par contre, nous ne sommes absolument pas anti-pêche, bien au contraire. En fait, l'objectif, la mission de Bloom, c'est de renverser le paradigme économique qui gouverne le monde de la pêche et qui consiste à favoriser les pêcheries industrielles face aux pêcheries artisanales, ce qui a des conséquences sur l'environnement, mais aussi sur le tissu social et sur le tissu économique de nos sociétés. Donc ce que nous voulons, ce n'est absolument pas interdire la pêche, non, non. Nous ce qu'on veut, c'est favoriser une pêche artisanale qui respecte la ressource, qui respecte les gens et l'environnement. Donc on n'appelle pas au boycott total, on appelle simplement les politiques, les citoyens, les industriels à arrêter le chalutage profond, à arrêter les méthodes de pêche les plus destructrices et à favoriser l'utilisation d'engins moins destructeurs et plus sélectifs. La pétition que nous avons envoyée, adressée à François Hollande, notre président, et qui a été signée aujourd'hui par près de 900 000 personnes, ce qui en fait tout de même la plus signée en termes d'environnement, aujourd'hui, elle continue de tourner. Donc nous, notre objectif, c'est d'atteindre un million de signatures pour faire avancer, pour influencer les politiques. Et à l'heure actuelle, elle a déjà eu des effets, un impact, puisque suite à cette mobilisation citoyenne, nous, Blum, nous avons réussi à faire évoluer les pratiques des industriels, puisque des organisations, des industries comme Carrefour ou les super-rues, par exemple, ont arrêté de commercialiser des espèces profondes. La situation des océans dans le monde, elle est catastrophique. On peut encore faire quelque chose, il faut rester positif. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà, au niveau des stocks de poissons, donc des populations que l'on pêche, on a 10% qui ne sont pas pleinement pêchés. Par contre, on a 60% des stocks de poissons qui sont pleinement pêchés et on a 30% qui sont déjà surpêchés. Et ça, c'est au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on est en train de venir à bout des espèces commerciales de poissons. Et si on continue comme ça, les scientifiques l'ont déjà prouvé, en 2050, c'est la fin des espèces commerciales de la ressource maritime. Maintenant, il y a d'autres choses qui se passent au niveau mondial et c'est très important d'en parler dans la mesure où, en ce moment, on est dans la thématique du climat. Il faut bien comprendre que les océans sont intimement liés au climat, au fonctionnement du climat. L'océan, c'est un régulateur de notre système climatique. Et or, ce qui se passe, c'est que depuis les années 50, avec la révolution industrielle, nous avons acidifié nos océans. Ça, c'est une chose. Donc, l'océan est 30% plus acide que dans les années 50. Et si on continue comme ça, en 2100, il sera 150% plus acide. Et un océan plus acide, ça veut dire qu'on perd des récifs coralliens. Donc, on abîme des habitats d'espèces de poissons et d'autres espèces marines. Et ça, ça veut dire qu'on crée au large de nombreux continents, comme le continent africain par exemple, on va créer des déplacements de populations de poissons, voire des disparitions, ce qui entraîne des problèmes de souveraineté alimentaire. Et ça, ça entraîne au final le déplacement de populations humaines. Donc, on a un réel problème, un réel enjeu au niveau mondial dans la meilleure gestion des océans qui influe sur la régulation des climats et de la souveraineté alimentaire. Là, le plus urgent, vraiment, c'est de mieux contrôler les accords de pêche que les pays africains passent avec le reste du monde. Puisqu'on a l'Union européenne qui passe d'accord avec les pays africains, il y a la Chine qui passe de nombreux accords avec les pays africains. Et en ce moment, le monde, c'est comme s'ils considéraient l'Afrique comme un véritable garde-manger. Alors qu'on passe d'accord de pêche et ensuite, ils ne sont pas forcément respectés. Et même s'ils le sont, on dévaste la ressource halieutique au large des côtes africaines. Donc, l'Union européenne, il y a de larges améliorations à promouvoir, mais elle est tout de même plus transparente et elle contrôle déjà un peu mieux que la Chine, par exemple. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire en termes de contrôle des accords de pêche, de transparence. Ça, c'est la première chose qu'on demande en tant qu'ONG, c'est la transparence. Et il faut faire des efforts sur le contrôle des subventions, notamment, puisque l'argent reste le nerf de la guerre et il faut garder vraiment un contrôle et de la transparence là-dessus. L'association Bloom, c'est une toute petite structure, tant en termes humains que financiers. On ne fonctionne qu'avec des dons de particuliers et des dons de subventions. Donc, autant dire que nos moyens sont extrêmement limités. Et en termes de moyens que nous, nous mettons en place pour lutter contre la destruction des océans et préserver une pêche artisanale, il y a trois volets, c'est simple. On a le volet de la mobilisation et de la sensibilisation citoyenne. Donc ça, on a fait tourner la pétition, qui a très bien marché. On fait tourner un documentaire, un TOCS, actuellement en tournée dans toute la France, et que nous avons passé à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi de la sensibilisation au niveau politique, puisque nous, notre objectif, au final aussi, c'est d'influencer la sphère politique pour faire évoluer les réglementations et faire en sorte de contrôler les subventions, qui est vraiment, encore une fois, de la transparence dans ce secteur. Donc, on influe au niveau citoyen, politique, et nous influons aussi au niveau scientifique, puisque nous menons des recherches, et nous venons notamment de publier notre recherche sur les cosmétiques et l'utilisation d'huile de foie de requin dans les cosmétiques. Donc, des requins qui peuvent être pêchés dans le monde entier, qu'on va utiliser dans des crèmes en Occident et en particulier en Asie. Donc, ça, c'est l'une des thématiques. Là où on est aussi, comme moyen qu'on se donne, nous, en tant qu'ONG, c'est aussi, nous sommes des lanceurs d'alerte, vraiment, et nous alertons, nous informons à la population sur comment consommer mieux, déjà, et comment être bien au fait de ce qui se passe. Et nous avons, par exemple, nous sommes en train de sensibiliser la population, de sensibiliser les citoyens sur l'utilisation du label MSC, puisque nous avons la plus grosse flotte de pêche européenne, Intermarché, qui est très connue au niveau français, qui est en train de se faire certifier pêche durable par le MSC, ou en tout cas, qui demande la labellisation du label MSC. Et ce label MSC, c'est ce qu'on appelle un label d'éco-certification, c'est-à-dire qu'un industriel, il va demander à un label de dire, venez dire que ma pêche est durable. Et après, les citoyens, quand ils vont acheter du poisson au supermarché ou au marché, ils vont voir ce petit label, un rond jaune avec petit poisson bleu, du Marine Steel World Shield Council, MSC, et il y a écrit pêche durable. Donc les citoyens, les consommateurs se disent, parfait, je vais acheter du poisson, mais je vais acheter un poisson durable, puisqu'il est MSC. Et malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas, puisque une partie des pêcheries du MSC n'est absolument pas durable. Donc nous, on lutte contre la désinformation du citoyen et on essaye d'amener vraiment de vrais guides de consommation pour que la personne, que qui que ce soit chez soi, puisse consommer mieux du poisson et en connaissance de cause.